Ami Balance, bonjour, comment allez-vous ? Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai. Pour cela, on va utiliser Guidance de l'univers féerique et Oracle de Mélisse, deux oracles que j'ai créés qui sont ici et que vous retrouverez en vente sur mon site. Je rappelle que toutes les données de mon site ou autre sont en barre d'infos de cette vidéo et aussi le site qui s'affiche sur la vidéo. Donc voilà, vous le trouverez en vente là-dessus. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à poursuivre et vous abonner parce qu'il y a bien sûr d'autres vidéos que je poste en plus des horoscopes, notamment la Guidance hebdomadaire que je fais habituellement enregistrée, donc je vous la diffuse normalement le week-end pour la semaine à venir. Et puis parfois, je vais mettre en place quelques lives, je trouve que c'est bien qu'on puisse interagir ensemble. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu. J'ai déjà tiré vos cartes ici de tarot qui vont nous aiguiller tout au long de ce tirage. On va regarder d'abord la sphère sentimentale, émotionnelle. Pour vous, les balances en mai, s'il vous plaît. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour les émotions. Balance. Ah, elle s'est retournée toute seule. Voilà. Bon. On a... Ça a l'air positif, en tout cas. On regarde un petit peu. Ok. Alors, ça va être soit on a envie d'aider l'autre, soit on a envie de se faire aider un petit peu avec ces cartes. Comme je dois rester sur un tirage général, je suis obligée de vous donner plusieurs pistes, bien entendu. Donc là, on a cette notion d'aider, de venir en aide à quelqu'un, de secourir quelqu'un, d'être un soutien pour quelqu'un. Alors, moi, je tenterai plus vers la solution où c'est vous qui êtes en train de tendre la main à quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'on a la reine de Calice qui est ici. Et la reine de Calice, elle nous dit qu'elle est dans la bienveillance. Donc, ça va être un mois pour vous. Beaucoup de... Vous allez développer beaucoup de bienveillance, d'attention. De... D'attention, mais aussi de sensibilité par rapport aux autres. Une ouverture de cœur. Être présent. On est vraiment dans le côté maternel ici. Donc, on materne les siens. Et on materne pas que ses enfants. On materne aussi ses amis s'ils sont dans le besoin. Et c'est ça qui va émerger chez vous au mois de mai. On sent que la reine de Calice est en vous actuellement pour... Actuellement. Au mois de mai, pardon. Parce que là, j'enregistre en avril. Mais en fait, je suis déjà dans mes énergies de mai. C'est pour ça que je parle comme ça. Mais il y a vraiment cette idée d'être là pour l'autre. D'être présent pour l'autre. D'être présent pour ses amis. Tout autant pour sa famille que pour ceux qui sont dans le besoin. Il peut y avoir aussi une envie d'aider dans l'humanitaire. On a peut-être avec cette carte l'envie d'aider des gens même qu'on ne connaît pas forcément bien. Mais qui sont dans le besoin. Il y a peut-être cette notion-là qui peut émerger pour certains d'entre vous, bien sûr. Mais pour sûr, il y a une bienveillance qui émerge en général pour les balances en mai. Et cette bienveillance, elle veut venir en aide aux gens qui en ont besoin. D'accord ? Après, c'est vrai que ça peut être aussi vous qui avez besoin d'aide en ce mois de mai. Mais c'est la reine de Calice qui va me faire plus pencher de l'autre côté. Voilà. Regardez, voyez comment ça résonne en vous ce que je vous dis là. Il y a une notion aussi d'altruisme. Donc vraiment donner sans attente. Donner sans retour. Voilà. On a aussi cette envie de lire, d'apprendre, de se documenter. De comprendre les choses aussi. Donc il y a peut-être aussi en lien, ça peut être une carte aussi qui est en lien avec l'école. Donc peut-être aider, venir en aide aux écoles. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Peut-être aussi, pas tout le monde. Encore une fois, c'est un tirage global. Donc je donne plein de pistes. Et vous prenez vraiment ce qui vous convient à vous. Ce qu'il résonne pour vous. Voilà. Mais il y a cette idée, en tout cas globale, de se documenter, de lire, d'apprendre, d'ouvrir les livres, de recherche un petit peu. Voilà. Et puis on a la carte de la gourmandise qui nous dit J'ai envie de bonnes choses pour ce mois de mai. J'ai envie de me nourrir de bonnes énergies. C'est aussi une carte qui va vous inviter à regarder votre alimentation pour avoir de meilleures énergies. De vous faire plaisir tout en mangeant. Je ne suis absolument pas pour les régimes draconiens. Je trouve que c'est une erreur. Parce qu'en fait, on va aller dans quelque chose qui est extrême. Et finalement, on va revenir de plus belle à ce qu'on aime. Parce que des régimes extrêmes, bien sûr, le moral ne suit pas tout le temps. Et au bout d'un moment, on craque. Et on revient à la base. Et le fait d'avoir fait des régimes extrêmes, on va complètement déstabiliser notre corps en revenant à une nourriture normale. Donc je ne suis pas trop pour ça. Et là, cette carte, elle va vous dire, continuez à vous faire plaisir dans la nourriture. C'est juste une question de bien choisir ses aliments. C'est tout. Vous voulez du chocolat ? Choisissez un bon chocolat. Allez vous diriger vers un chocolat qui est plutôt dans le biologique, qui a le moins de pesticides possibles, le moins de choses comme ça. Allez vers quelque chose qui est sain. Vous voulez un gâteau sucré ? Et bien sucrez-le avec du miel ou alors un sucre le plus naturel possible. Il y a le muscovado, je ne sais plus le dire, muscovado, je ne sais plus le dire. Mais il y a des sucres vraiment très purs, le sucre de coco, des choses comme ça qui sont vraiment naturelles. On va vous orienter avec cette carte de vraiment regarder votre alimentation parce qu'elle va jouer par rapport à vos énergies en mai. Donc là, on a la grande prêtresse aussi. C'est un petit clin d'œil pour comment regarder la grande prêtresse. Elle est en train de faire son repas, elle est en train de faire son chaudron, elle y met ses atouts magiques. On vous dit aussi quelque part avec cette carte de mettre de la magie dans ce que vous faites, dans les gestes que vous posez, dans ce que vous nourrissez. Quand vous faites un plat, faites-le en conscience. Quand vous mettez du citron dans quelque chose, sachez que le citron c'est le symbole du soleil. Donc vous mettez du soleil dans votre vie, vous mettez du soleil dans votre nourriture, donc dans ce que vous allez ingurgiter. Donc vous mettez du soleil à l'intérieur de vous. Et quand vous prenez chaque aliment comme ça, et que vous le faites en conscience, c'est ça qu'on appelle la magie culinaire. C'est vraiment de mettre la conscience dans chaque chose qu'on fait. Et dans, par exemple, pour faire un gâteau, qu'est-ce qu'on met ? Et voilà, et le faire en conscience, vous voyez ? C'est vraiment... On met des œufs dans un gâteau, et bien l'œuf symboliquement, c'est la gestation, c'est quelque chose, c'est un projet. Voilà, après, il y a plein... Voilà, c'est... Tout est comme ça, voilà. Le lait, ça va être la douceur un petit peu des émotions qui est là. Bon, moi j'évite le lait de vache. Je vous encourage vraiment à faire du lait végétal, parce que malheureusement, les laits de vache sont une... Déjà, c'est pas bon pour la vache, elles sont très... Voilà, elles souffrent de ça. Et même si vous allez vers un lait fermier qui est respectueux de sa vache, etc., le lait comporte des aliments qui ne sont pas forcément l'idéal pour l'être humain. Voilà. Mais, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste des petits conseils. Voilà, donc vraiment, là, il y a cette idée vraiment de bien se nourrir, mais vraiment sainement, mais tout en gardant les plaisirs de la vie. D'accord ? Et vraiment, la grande prêtresse, c'est celle qui aussi nourrit les énergies autour d'elle. Donc, comment vous nourrissez vos énergies symboliquement autour de vous ? Quelles sont les énergies dont vous allez vous nourrir en ce mois de mai ? Allez, on va regarder pour le côté plus dans la matière. Dans la matière, dans le côté professionnel. On va regarder ça. Voilà. Je ne veux pas quand ça... Les cartes réverbères, la lumière, ce n'est pas agréable pour vous. Je vais les mettre là. Allez. Pour la sphère un petit peu plus matériel professionnel. Oh, 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 regardez. Les deux ont voulu tomber. Allez. Ah. Il y a quand même certaines tensions qui sont là, qui sont présentes. C'est un petit peu, cette carte, c'est une accumulation de tensions. Donc, certainement de peur, peut-être par rapport à la situation actuelle. Il y en a beaucoup qui sont touchées dans le domaine professionnel. Mais il y a un équilibre qui est là. Donc, quelque part, par contre, il y a des nouvelles directions qui se prennent. Alors, on a le 7 de Pentacle, qui est là, le 7 de Pentacle. C'est quand même celui qui est très endurant, qui ne lâche rien. On vous dit ici de ne rien lâcher, de continuer ce que vous faites du mieux que vous pouvez. Il y a vraiment cette carte d'endurance et que la patience, la patience va payer. C'est vraiment ça, le message de cette carte. C'est la patience dans le travail paye toujours. D'accord ? L'endurance, la siduité. Voilà. Mais c'est vrai que parmi vous, il y en a qui vont vouloir prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction professionnelle. Il y a cette envie de commencer quelque chose, d'aller peut-être même dans un nouvel endroit. Peut-être dans... Alors, peut-être dans un nouvel endroit au niveau du lieu dans le pays ou d'un autre pays ou dans une autre ville. Mais il y a cette idée aussi peut-être de changer de poste. Il y a cette idée aussi de changer peut-être vraiment de lieu de travail. Voilà. Il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction. Il y a comme un passage. Il y a comme un passage à faire là. Et le mois de mai, c'est comme si le passé, c'était le passé. Aujourd'hui, je suis à un tournant de ma vie où je veux avancer mais peut-être sur un nouveau chemin. Mais c'est comme si... Ou alors, c'est possible que ce soit le confinement qui ait fait changer des choses et que là, hop, ça redémarre. Possible aussi. D'accord ? Il y avait un truc d'attente et puis que ça redémarre en mai. On le voit ici. Maintenant, pour sûr, globalement, il y a une énergie un petit peu de... un petit peu de... de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, de découvrir quelque chose de nouveau. Bon, il y a eu des temps... Il va y avoir peut-être des tensions, des nervosités, des colères. Faites attention à ça mais c'est en lien surtout avec le travail, avec la matière, avec le matériel, avec les finances. Il peut y avoir des nervosités qui vous viennent. Vous allez être peut-être nerveux par rapport à ça. Peut-être en colère par rapport à certaines situations qui vont se vivre en mai. C'est possible aussi pour vous les balances qu'il y ait des colères qui remontent par rapport à ce qui va se passer en mai. Mais bon, voilà. Il y a quand même une très bonne carte qui est là qui nous montre l'équilibre. Donc, on vous dit garde un bon équilibre en tout. La vie doit être bien balancée par une vie saine. C'est marrant parce que cette carte elle vous rappelle un petit peu la carte qu'on a eue avant de alimenter-vous bien. Faites attention à ce que vous ingurgitez. Enfin, oui, ingurgitez. J'aime pas trop ce mot mais ce que vous mettez, voilà, de quoi vous vous nourrissez et quelles sont les énergies qui vous nourrissent. D'accord ? Mais gardez un bon équilibre en tout, s'il vous plaît. Restez bien équilibrés. La grotte secrète elle est là pour nous dire regarde à l'intérieur de toi les énergies qui viennent se bousculer qui font qu'il y a des nervosités. Regarde les énergies qui viennent se bousculer pour voir où est-ce que tu peux travailler ça en toi pour le changer. Voilà. Je suis désolée, il y a du bruit à côté de moi. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'aller s'introspecter et de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. voilà. Mais bon, pour sûr, il y a une sorte d'endurance donc on vous dit de ne rien lâcher en même temps. De ne pas faire place à vos nerfs et vos tensions et plutôt de ne continuer, ne lâchez rien. Soyez endurants, restez positifs un maximum. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut tenter quand même. Et puis là, il y a quand même cette carte, la grande prêtresse qui nous dit toujours de voilà, c'est comment nous on va cuisiner nos énergies, qu'est-ce qu'on va y mettre dans nos énergies et qui fait que ça va, ça va, ben, voilà, parce que ça c'est une carte vraiment d'intuit, c'est le côté intuitif là. C'est comment je fais, qu'est-ce que je dois mettre, mais dans le côté intuitif. Donc, qu'est-ce qu'elle est, écoutez votre intuition, les balances. Je crois bien que les balances sont une bonne intuition en plus. En règle générale, on a tous une bonne intuition mais les balances vont être plus sensibles à l'écouter. Et là, on a cette idée de, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de regarder ce que vous pouvez mettre dans votre marmite qui va faire que ça va être bon. D'accord ? C'est vraiment cette idée. Alors, allez, je vais continuer avec plus dans vos énergies générales, globales, pour finir ce tirage. Voilà, elle veut sortir. Ok. Quelles sont donc les énergies globales pour vous, amis, balance ? Pour sûr, en tout cas, on a, on a, on a de la bienveillance. Ça, c'est trop retourné, excusez-moi. On a de la bienveillance, on a une endurance, on a cette idée de garder une bonne intuition dans ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment sûr pour vous. Les balances en mai sont vraiment trois énergies très puissantes qui sont là. Il y a besoin de discuter et d'échanger aussi. Il y a ce désir de discuter, peut-être en couple, possiblement, de mettre des discussions à plat. Il peut y avoir aussi des rencontres, c'est possible. Mais je sens plus l'énergie de discuter et d'être dans la bienveillance encore une fois avec l'autre, avec l'autre personne. Ça peut être en couple ou avec n'importe quelle personne. Bien sûr, cet échange-là. On a encore la carte de l'école. C'est marrant, j'ai envie de dire l'école. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a plein qui seront dans le milieu scolaire. Mais en tout cas, il y a cette idée de l'école et d'échanger et de discuter autour de ça. Il y a une carte de partage. Vraiment, on a deux cartes d'échange. On nous montre les partages, les échanges. C'est quelque chose qui va être important pour vous au mois de mai. Mais c'est aussi des choses qui s'étudient. On se forme de ces échanges. On comprend plusieurs choses. On comprend plein de choses. On a envie même de comprendre les choses. Et c'est vraiment une recherche, une carte de je recherche, j'essaie de comprendre, je veux lire, je veux me documenter. Mais vraiment, entre ces trois cartes, ça me fait vraiment penser à l'école. Donc, je ne sais pas parmi vous si il y a des enseignants qui a regardé cette vidéo. Vous êtes, à mon avis, à votre place en mai. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Je ne sais pas comment c'est le système scolaire, est-ce qu'il reprend ou pas en France ? Je ne suis pas en France, moi, vous le savez, je suis à Bali. Donc, c'est, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a cette idée d'école qui est là, de discussion, peut-être avec la maîtresse ou quoi, je ne sais pas, il y a des échanges, il y a des réunions. Voilà, il y a vraiment une idée d'école qui est très présente et puis comme dans la reine de Calice qui est aussi comme une maman, c'est un petit peu les réunions parents-prof, quoi, c'est un petit peu ça que je ressens comme énergie. Après, pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, ça va vraiment être ce désir d'échanger, de partager peut-être autour d'une table, voilà, d'échanger, mais de manière constructive. On a besoin de s'éveiller à d'autres choses et puis il y a cette idée vraiment de materner les autres dans la discussion, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance et dans l'écoute. Vraiment, c'est très important pour vous. Voilà mes amis, balance, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501